bon bah salut luca salut kevin dis donc bah ça fait plaisir de te retrouver enfin sur ma chaîne enfin ça faisait un moment voilà donc bah pour ceux qui regardaient cette vidéo je vous présente luca lacoste alors luca c'est un autre passionné de l'océan comme moi qui fait des vidéos sur youtube alors lui il est plus passionné de bodyboard mais il fait aussi du surf donc luca est ce que tu peux te présenter en mis ça en quelques mots quel âge as-tu et qu'est ce que tu fais dans la vie où est ce que tu en es actuellement eh bien écoutez moi c'est luca lacoste je fais des vidéos actuellement sur youtube à peu près 12000 abonnés en ce moment je suis au lycée voilà je passe en première s j'ai 16 ans et puis voilà alors est ce que tu peux nous dire depuis quel âge as-tu débuté le bodyboard comment comment tu as découvert cette discipline mon parcours pour le bodyboard est assez étrange dans le sens soit en fait au tout début j'ai commencé bodyboard mais dans des tout petites mousses en d'ail donc vraiment rien du tout ok et ensuite je me suis mis au surf j'ai essayé le surf avec une bique en résine et planche comme ça pour débuter ouais et en fait du coup je suis retourné au bodyboard plus tard ok j'ai continué à en faire pendant un petit moment on va dire juste pour un loisir on va dire je cherchais pas le niveau les gros barrels ou quoi et depuis que j'ai je sais pas je crois je dirais 13 ans voilà j'essaye vraiment de m'améliorer j'en fais sérieusement d'accord et du coup du coup tu as toujours vécu donc ouais voilà toujours le pays le pays bas je suis baïonnais né à bayonne je vis sur anglette et là voilà depuis tout petit dans l'eau ok alors qu'est ce qui t'a justement fait des clics de commencer à ta chaîne youtube de faire des vidéos qu'est ce qui t'a inspiré je dirais qu'à la base c'est tous les autres youtube heures que je regarde depuis tout petit je suis un petit peu éduqué à youtube on va dire yes et voilà c'est un petit peu tous ces gens qui partagent leur passion et toujours kiffé ça et je ne voyais pas de chaîne de surf et c'était un gros manque pour moi et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire l'exo alors est ce que tu peux nous donner justement les personnes qui t'ont inspiré à l'époque pour penser quoi je dirais que le plus gros moteur ce serait tibou in shape un youtube qui parle de muscu ouais et ce que j'aime chez lui c'est qu'il a réussi à démocratiser sa passion donc la muscu qui était quand même un sport avant qu'il fasse des vidéos la muscule finesse qui n'était pas ultra démocratiser non plus yes et voilà aujourd'hui le gars il a cinq millions d'abonnés il a vraiment réussi à faire reconnaître ça et à le répandre et voilà je trouve qu'il a fait un gros taf yes bah ouais non c'est clair donc ça et alors moi j'ai une petite anecdote à un souvenir que je me rappelle il y a moi j'ai commencé ma chaîne il y a un peu plus d'un an et demi et il y a un an luca m'envoie un email comme quoi tu fais mes vidéos et tout tu me disais que tu trouvais ça cool et tout tu me demandais quelques conseils alors je t'ai répondu en un message bah écoute j'étais super content que ben un jeune se mette aussi à faire des vidéos et tout j'ai donné d'autres conseils et bah depuis bah tu m'as largement dépassé niveau abonné mais non c'est qu'un chiffre non mais moi justement ça me fait ça me fait trop plaisir de me dire que voilà tu as commencé après moi et avec quelques conseils et tout et ta persévérance aujourd'hui tu as éclaté en fait un beau palmarès en un an tu en es à 12000 abonnés ouais je sais c'est bon c'est bon alors est-ce que tu peux maintenant nous dire qu'est ce que ça t'a apporté depuis à partir du moment où tu as réalisé ta première vidéo comment tu te sentais déjà à ce moment là et est-ce que ça t'a débloqué au niveau du mental depuis et au niveau bah peut-être je sais pas de ton côté social de tes opportunités ou quoi ok et bien alors déjà la première vidéo ça a été une énorme galère c'est à dire que la truc le montage de peaufiné le moindre truc je fais voilà je voulais la perfection et avant de la mettre en ligne ça a été assez long assez dur une grosse réflexion et voilà j'ai juste un petit peu peur des critiques juste peur de faire une vidéo que ça soit totalement et au final je me suis lancé et j'ai même mis une annonce sur mon instagram qui était suivi par tous mes potes et même des gens que voilà je connaissais pas forcément que je savais qu'ils pouvaient me juger ou quoi je me suis dit bah en a foutre et puis voilà c'est nul qui regarde pas et voilà je me suis juste lancé voilà tu t'es juste écouté tu l'as fait à l'instant voilà exactement excellent alors maintenant est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe au lycée toi qui est étudiant depuis que tu commences à avoir une certaine audience tu dois peut-être te faire reconnaître à l'école ou même dans la rue et comment tu vis toi au quotidien parce que moi je sais ce que c'est que de faire des vidéos c'est pas juste prendre sa caméra à faire la vidéo et on la met en ligne il ya beaucoup d'heures de montage donc bah moi ça moi ça me fascine parce que moi je me rappelle pour être honnête à saison moi j'étais un vrai branleur j'étais en train de fumer des pétards peut-être en train de jouer à la police 2 ouais bah voilà j'ai rien à cacher c'était c'est derrière moi maintenant mais mais voilà moi ça m'inspire de voir un jeune comme toi qui est allé on y va et tout et qui fournit du contenu intéressant est ce que tu sois est ce que tu te sens différent des autres et comment tu perçois peut-être les critiques où on a plus tendance à critiquer ou à t'encourager à l'école alors tout ce qui est de mon entourage que ce soit proche ou pas proche au lycée ou quoi il n'y a jamais personne même dans ma classe par exemple l'année dernière plein de gens qui ne connaissaient pas et juste après voilà ils ont su petit à petit que je faisais des vidéos jamais personne voilà jamais personne n'a fait chier m'a critiqué ou quoi juste y respecter s'ils n'aimaient pas ils n'aimaient pas mais voilà personne n'est jamais venu m'embêter avec ça ou quoi et pour les gens qui reconnaissent voilà je fais pas ça pour la notariété donc ça fait toujours plaisir quand quelqu'un vient te voir et qu'il dit qu'il aime bien tes vidéos et que c'est cool mais voilà je fais pas ça pour ça c'est intéressant et du coup comment ça se passe comment ça s'est passé comment ça se passe depuis avec ta famille parce qu'au début j'imagine que ben pour commencer à créer des vidéos faut s'acheter du matos qui peut être un peu onéreux selon comment tu t'investis dedans puis te suivant depuis le début je sais que tu aimes aussi évoluer au niveau du matos comment tes parents l'ont perçu ce qu'ils ont compris ta démarche et comment comment est-ce que ça pose des problèmes ou pas non mais mes parents ont toujours été ultra compréhensifs on va dire ils m'ont toujours fait confiance donc bon c'est vrai quand même le jour où je suis arrivé j'ai demandé à ma mère maman c'est quoi on peut acheter une caméra à 800 balles je vais faire une vidéo bon elle a un petit peu réfléchi puis elle a vu que le truc ça me travaillait depuis un moment je l'avais réfléchi aussi que j'étais sûr de moi je t'avais déjà perdu le montage ce genre de choses que c'était pour parler d'un sujet que je connaissais voilà elle avait confiance en moi et du coup non ça jamais posé de soucis ils me font confiance parce que voilà tant que je me trompe pas exactement ça ça fait plaisir en tout cas non parce qu'il ya des parents qui peuvent s'opposer un petit peu c'est ça qu'ils peuvent mettre leur enfant dès que tu mettais ton image publique oui voilà c'est vrai que ça peut faire peur surtout que voilà ils connaissent pas non plus trop internet mais ils savent que pareil moi j'ai une certaine connaissance d'être plus c'est de la confiance tu passes le temps aussi j'imagine à leur expliquer ouais aussi bien sûr j'aurai tout expliqué excellent par rapport à tes vidéos que tu fais la télé au départ alors juste pour recadrer un petit peu un truc moi la petite parenthèse que j'arrive pas encore à faire c'est à être régulier la régularité dans la publication à chaque fois je lance ouais à tel jour telle heure je lance une vidéo puis bref ça c'est un gros travail que j'ai à faire personnellement mais et toi en ce qui te concerne tu y arrives très bien et d'ailleurs depuis peu là depuis peut-être deux trois semaines mais tu t'es mis à publier une vidéo par ça alors qu'est-ce que tu as sacrifié qu'est-ce que enfin qu'est-ce qui te permet de faire une vidéo par jour contrairement à avant utiliser une vidéo par mois ou par semaine alors déjà c'est que là on est en vacances et malheureusement c'est la fin des vacances évidemment la rentrée pour moi c'est demain et donc voilà j'ai juste toute la journée voilà je faisais que ça de mes vacances en gros c'était la journée session tu rentres le soir jusqu'à 22h montage et le lendemain tu la mets en ligne le matin après tu repars à l'eau tu refais le montage c'est beau non mais c'est un jeu non mais c'est juste que je suis voilà mais c'est ce que je file donc et du coup ça va tes potes tu le prennes ils te semblent pas trop non non mes potes c'est les meilleurs potes du monde ils sont totalement compréhensif ils sont donc ils ont ils ont pas tendance à te tirer vers le bas ou à t'influencer non non j'ai des potes qui sont totalement dans le même délire que moi ça aide énormément je pense c'est clair parce que moi ce qui me concerne quand j'ai démarré c'est vrai que j'ai un peu mal à gérer l'entourage parce que tu as toujours des opportunités qui traînent autour de toi et à chaque fois bah c'est facile de se faire influencer pas forcément dans le bon sens quand tu as un objectif il faut continuer pour rien lâcher si vous y croyez vous réussirez exactement et alors maintenant est ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs tes ambitions par rapport à ta chaîne là ça grossit énormément comment tu comment tu vois ton ton lucas dans un an dans cinq ans dans 10 ans ou là alors aucune idée bon déjà toujours à l'eau dans des barrels de 3 mètres 50 évidemment en train d'avoir d'envoyer des aérioles et tout maintenant sur youtube aucune idée moi j'avoue j'ai une utopie un grand rêve ça serait de démocratiser de un ma passion le surf surtout les vagues en particulier tout ce qui est des sports de glisse j'aimerais surtout pouvoir faire reconnaître le bodyboard par rapport au surf parce qu'aujourd'hui le bodyboard n'est pas assez reconnu je trouve maintenant voilà c'est encore un petit débat mental dans ma tête est ce que c'est vraiment à moi de faire ça est ce que c'est l'image que je pourrais donner du bodyboard par exemple sur l'image que les pros voudraient donner voilà c'est complexe mais ouais le délire ça serait de démocratiser le bodyboard je dirais bah écoute moi j'ai envie de te dire c'est pas du tout utopique parce que il y a une une phrase qui dit tu es tu incarnes le changement que tu as envie d'apporter dans le monde donc bah j'ai envie de te dire oublie ce que ce que tu peux penser par rapport aux objections par rapport à ce qui est possible ou pas fait ce que tu fais tu le fais déjà très bien ben c'est d'ailleurs pourquoi je suis ravi de te recevoir aujourd'hui c'est parce que bah on a la même passion partage la même passion de l'océan on a les mêmes valeurs contrairement à ce qu'on trouve énormément aujourd'hui par rapport au sport de glisse en mode performant ouais c'est sérieux voilà nous ce qui nous représente avec le cas c'est vraiment le frisseur flammusement le lâcher frise on est là pour vraiment partager les vagues et s'amuser quoi on n'est pas là du tout pour pour se la péter et ça va aller au pic faire les locaux parce que dans cette discipline là il ya pas mal de kéké qui ont le nombreux comme ça et qui gâchent un petit peu le côté fun ouais alors là et sinon est-ce que la chaîne youtube tu prends ça comme un hobby ou est-ce que tu as l'objectif d'en vivre un jour ou est-ce que tu as déjà pensé ouais bien sûr j'ai déjà pensé on va pas faire les mythos mais non à la base c'est juste une passion un gros kiff voilà juste parce que j'aimais ça j'avais envie de partager mes vidéos parce qu'en fait des vidéos de surf quoi j'ai toujours fait des petits montages avec ma gopro une ancienne gopro dans des mini vagues c'était nul mais voilà juste ça m'amusait et en vivre pourquoi pas maintenant comment ce qui est sûr aujourd'hui sur youtube c'est qu'on ne peut pas vivre par rapport aux vues voilà on va parler en terme d'argent parce que pour vivre il faut gagner des sous tu peux pas gagner à ta vie avec les vues youtube tout simplement donc il faut ça veut dire qu'il faut vendre quelque chose voilà maintenant à voir ça j'en ai aucune idée ok super mais par rapport à ce que tu viens de me dire là en tant qu'étudiant est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard à ton âge par rapport aux études ou est-ce que tu attends peut-être un créneau où tu tu penses créer l'opportunité justement pour un moment donné arrêter des études et consacrer 100% à ta chaîne youtube à ta création de contenu comment tu vois l'avenir et ben écoute si je pouvais arrêter les études pour surfer faire des vidéos je dirais pas non mais mais voilà c'est plus compliqué que ça maintenant je suis dans un gros trou noir en ce moment j'ai aucune idée de ce que j'ai bien pouvoir faire plus tard je suis en premier reste donc voilà j'en ai j'en ai pas la moindre idée maintenant de ma chaîne je sais pas je sais pas c'est un trou noir mais si j'en ai l'occasion j'en ai les moyens et que j'ai l'opportunité justement je trouve comment faire pourquoi pas je veux dire ça je pense que je le regretterai toute ma vie si je n'en mettais bien parti en tout cas donc si toi qui regarde cette vidéo ben tu apprécies le contenu de lucas ben je t'invite à partager un maximum autour de toi pour qu'il a encore plus d'abonnés puis moi aussi également par la même occasion partage de partage voilà et ben pour pour nous aider à vivre de nos projets tout simplement parce que nos goûts c'est de vous inspirer et aussi de vous aider à progresser également et puis à vous d'ouverture à vous ouvrir l'esprit et maintenant pour terminer quel conseil toi lucas tu aurais à donner pour les jeunes qui regardent cette vidéo qui se disent pas plus tard aujourd'hui j'aimerais j'aimerais créer ma chaîne youtube j'aimerais vivre de ça parce que c'est un peu la tendance aujourd'hui c'est un peu la mode et c'est un peu controversé parce que c'est on fait facilement l'amalgame entre devenir célèbre en faisant la merde entre guillemets parce qu'il y a sur youtube il y a pas mal de personnes qui sont connues et qui font pas forcément des choses intéressantes et pertinentes alors que tu en as à côté qui travaillent comme des chiens et qui ont beaucoup moins de followers mais qui fournissent un contenu qui est exceptionnel donc toi qu'est ce que tu aurais à donner comme conseil pour ceux qui ont envie de se lancer comme sur une thématique quelle qu'elle soit qui leur passionne et mon conseil déjà c'est juste de faire ça par passion il faut aimer la thématique vous voulez faire surtout si vous voulez faire des vidéos à vraiment faire un truc que vous kiffez plus profond de vous parce que sinon vous irez pas loin en fait je vois plein enfin je vois plein de gens je vois des gens qui veulent se lancer sur youtube qui veulent faire des vidéos ou quoi mais c'est quelque chose qui a déjà été dit par plein de gens mais voilà faut vraiment aimer ça faut pas vouloir faire des vidéos pour faire des vidéos et pareil pas faire des vidéos pour être connu moi par exemple c'est absolument pas mon but genre je m'en fous quoi et voilà des conseils c'est vraiment la persévérance je dirais de rien lâcher et toujours d'être dans une optique d'apprendre de nouveaux trucs parce que voilà faut pas rester sur ses acquis quand on fait des vidéos il faut savoir se remettre en question et quand tu fais une connerie une vidéo par exemple qui plaît pas ou quoi pas se braquer et juste arriver à être assez ouvert d'esprit pour se dire bah ouais qu'est ce que j'ai fait de mal et qu'est ce que je peux améliorer pour que la prochaine soit mieux c'est ça et puis je l'as dit donc la persévérance mais aussi à la constance ouais parce que quand on crée du contenu en vidéo que ça soit des articles de blog ou n'importe quoi ce qu'on montre pas forcément est ce qu'on dit pas c'est que bah il y a des traversées du désert on appelle ça comme ça il y a une période de doute de flottement moi dernièrement bah ça m'est arrivé deux fois et j'ai eu des événements qui se sont passés dans ma vie qui m'ont un peu déstabilisé du coup bah j'ai un peu mis de côté la création de mon contenu et ça a un gros impact parce que bah voilà c'est que dès que tu commences à créer de la valeur bah t'as des gens qui vont te suivre et qui vont attendre donc si le jour au lendemain bah tu donnes plus de nouvelles comme j'ai eu tendance à faire malheureusement mais bon il faut faire ses propres erreurs pour il assume c'est bon voilà donc donc voilà et puis surtout ne pas attendre de faire de la perfection parce que la perfection ça n'existe pas et ça ne ralentit alors moi c'est un peu l'erreur que j'ai faite à la première vidéo tout le monde et voilà mais justement j'en suis content parce que au moins ça m'a trituré l'esprit pendant un moment et au final après j'étais quand même content pour une première vidéo mais voilà t'as raison faut ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas toujours un plaisir en fait de faire une vidéo moi j'avoue par exemple avant l'année dernière quand j'étais en cours que je faisais une vidéo par semaine tu t'es mis grave la pression ce qui se passait j'explique c'est que je commençais tous les vendredis à 11 heures donc c'est une chance de fou tous mes potes voilà ils faisaient la grâce maths si tu veux moi ce que je faisais c'est que je mettais mon réveil à 6 heures du mat pour faire du montage alors je commençais à 11 heures mais bon sur le coup non mais ça fait pas forcément plaisir mais tu fais une fois t'es rentré le samedi midi quand tu sors ta vidéo tu pourrais pas te la sortir si tu n'avais pas fait c'est tout voilà puis après ça personnellement ça te permet d'avoir d'être fier de toi finalement d'avoir contribué à quelque chose voilà t'as réussi à créer quelque chose voilà c'est ça donc voilà en fait on va terminer cette vidéo et bah juste pour la petite anecdote on sort de l'eau tous les deux on a on s'est mis au cavalier malheureusement les vagues n'étaient pas trop là bon c'était pas c'était pas ouf mais on vous promet de vous réaliser une prochaine vidéo tous les deux on fera des images en bodyboard en surf ensemble ça va être cool voilà comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de guerre à voir entre bodyboard et surf c'est ça réuni la mois ok lucas bah écoute en tout cas merci encore une fois d'avoir accepté cette interview et puis bah si vous voulez suivre lucas si c'est pas encore le cas bah je mettrai tous ces liens en description et puis bah si c'est pas déjà fait également bah je t'invite à me suivre sur instagram à suivre l'instagram de lucas c'est quoi ton instagram ? lucas-lcst yes et puis bah si tu veux t'abonner à ma chaîne bah je t'invite d'ores et déjà à cliquer sur ma photo qui s'affiche ici sur ce je te dis à très bientôt prends soin de toi ciao